Ira ? Ira pas ? S'il a laissé les clés de Matignon en 2020, après trois ans de service, Edouard Philippe n'a pas quitté le devant de la scène politique. Depuis la mairie du Havre, le meilleur ennemi d'Emmanuel Macron continue en effet de lorgner l'Elysée et ses ambitions pour la présidentielle 2027 ressemblent toujours plus à un secret de polichinelle. Reste que l'ex-Jupéiste, brouillé avec le président depuis leur collaboration, continue de jouer la prudence. Interrogé sur un récent sondage l'affichant comme le mieux placé pour accéder au second tour, parmi les membres de majorité, le fan de boxe a refusé de s'emballer, j'ai eu une certaine distance avec les sondages, a-t-il expliqué, citant l'exemplé d'Alain Juppé, favori battu à la primaire 2016 de la droite. Parviendra-t-il à succéder à Emmanuel Macron ? En attendant de connaître la réponse, voici tout ce qu'il faut savoir sur lui. Quel âge a Edouard Philippe ? Né le 28 septembre 1970 à Rouen, Edouard Philippe a 52 ans aujourd'hui. Qui est la femme d'Edouard Philippe ? Parmi les femmes de politique, elle fait partie des plus secrètes. Peu de choses ont été révélées sur Edith Chabre, 53 ans, une juriste de formation avec laquelle Edouard Philippe est marié depuis 2002. Maman de trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah, elle est directrice générale chez Hochavocat à Paris. Dans le livre Le Sud, la journaliste Bérangère Bonte la décrivait comme pétillante, intelligente, drôle et solaire. Quelle est la maladie d'Edouard Philippe ? L'état de santé d'Edouard Philippe a beaucoup fait parler ces derniers mois. Déjà atteint de vitiligo, qui lui avait fait blanchir la barbe, l'ex-locataire de Matignon a révélé en février 2023 souffrir d'une autre maladie auto-immune, l'alopécie. Cela n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, explique-t-il au Parisien, après une apparition publique où sa nouvelle apparence physique est surpris. J'ai perdu mes sourcils, et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche, elle tombe un peu, les cheveux aussi. J'en souffre à 52 ans, j'ai de la chance. Quelle est la fortune d'Edouard Philippe ? Le maire du Havre avait donné la réponse en 2017, devant la Haute Autorité de la Vie Publique, ATVP. A son arrivée à Matignon, l'énarque et ex-avocat a déclaré un patrimoine brut d'une valeur de 1,7 million d'euros. Cela comprenait 1,65 million d'euros de biens immobiliers, notamment des appartements de 225 et 130 m² en Seine-Maritime et à Paris, et plus de 50 000 euros sur ses comptes en banque. Qui sont les parents d'Edouard Philippe ? Ses parents, Anne-Marie et Patrick, étaient professeurs de français. Il valait mieux avoir de bonnes notes à l'école, racontera Edouard Philippe dans Le Point. Mais une mauvaise note n'était pas synonyme de catastrophe et j'étais plutôt bonne élève. Si est-il après la mort de son père, en 2014, que l'ancien des Républicains a commencé la boxe ? Ça m'a secoué, a-t-il récemment confié à Quotidien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et donc je me suis mis à faire de la boxe. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Qui est la sœur d'Edouard Philippe ? Comme ses parents, Anne-Philippe Nouvelon a été professeur de français pendant 17 ans. Mais la petite sœur d'Edouard Philippe a changé de voie en quittant Paris pour Uzès dans le Gard. Elle exerce aujourd'hui un autre métier, encadreur d'art. Crédit photo, panoramique. Crédit photo, panoramique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501